Futur infirmier, future infirmière, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir qu'est-ce que l'APP, l'analyse des pratiques professionnelles. C'est parti, let's go ! Jingle ! Alors, qu'est-ce que l'APP, l'analyse des pratiques professionnelles ? Eh bien, c'est un travail qui va t'être demandé dans le cadre de ta formation en soins infirmiers et qui va t'être notamment demandé durant tes stages. Alors, on va commencer par définir ce qu'est l'APP et on verra ensuite quelles sont les consignes et les buts de cet exercice pour t'orienter sur comment le réaliser. Première chose, on va définir analyse et pratique. Donc, l'analyse, c'est un terme qui signifie l'action d'identifier les liens entre différents éléments d'une situation en les séparant et ainsi en comprenant mieux les articulations et leur donner du sens. Ensuite, pratique, c'est l'ensemble des comportements, des règles, des principes qui permettent de réaliser une activité. C'est à la fois une règle d'action et de mise en œuvre. Alors, les IFSI définissent l'APP de telle façon « L'APP est une méthode de compréhension d'une situation et qui vise à en améliorer le résultat. » Alors, au niveau du référentiel de l'IFSI, ça comporte la compétence 7, analyser la qualité de soin et améliorer sa pratique professionnelle. Aussi, la compétence 8, rechercher et traiter des données professionnelles. Et on va aussi retrouver des coïncidences avec certaines UE, comme la 3.1, raisonnement-démarche clinique, la 3.2, le projet de soin et la 3.4, initiation à la démarche de recherche. Donc ça, c'est pour le référentiel vraiment de l'IFSI. Maintenant, quelles sont les consignes et le but de l'exercice ? Alors, j'ai essayé de te rendre ça, encore une fois, le plus simple possible. Donc, en quelques points, il va s'agir en premier lieu d'analyser une pratique professionnelle via une situation vécue durant le stage dont vous étiez plutôt spectateur qu'acteur. Alors ça, ça varie selon les IFSI. Maintenant, pour moi, lorsque tu es acteur, il s'agit d'un hasard, donc d'une analyse de situation ou d'activité rencontrée, réalisée, vécue. Pour moi, l'APP, c'est vraiment lorsque tu en es spectateur. Donc, tu analyses la pratique de quelqu'un d'autre. Ça ne reste que mon avis et ça diverge selon les IFSI. La description doit se baser sur une situation qui interroge l'étudiant positivement ou négativement. Une situation réussie peut faire l'objet d'une APP. Donc, c'est ce qu'on retrouve très souvent pour en comprendre les raisons. Donc, pourquoi telle personne a réussi cette pratique et on analyse pourquoi elle l'a réussi. Donc, très souvent, à l'inverse de ce que je viens de dire, très souvent, on prend quelque chose de négatif. Pourquoi est-ce que l'on n'a pas réussi ? Comment on aurait pu améliorer cette pratique ? On peut aussi analyser quelque chose qui s'est très, très bien déroulé. Deuxième point à savoir, c'est que la situation doit provoquer un questionnement sans avoir une réponse d'emblée. Donc, si la réponse se trouve dans un protocole, eh bien, il n'y a même pas de questionnement possible puisque l'on a directement la réponse qui nous est donnée. Donc, ça ne peut pas faire l'objet d'une APP. Troisième point, la situation doit relever de la compétence infirmière. Donc, ça, c'est pour cadrer un peu quelle situation vous pouvez analyser. Donc, il va s'agir pour l'étudiant de s'entraîner, eh bien, à relever des situations pédagogiquement intéressantes, donc qui ont un intérêt pédagogique, de poser des interrogations qu'il va ensuite analyser. Autrement dit, tout cela est utile en vue du projet de soins, de la démarche clinique, mais surtout du travail de fin d'études qui va t'être demandé à la fin de ta formation pour valider ton diplôme. Donc, notez bien pour rappel qu'une APP doit se référer à une situation et non pas à un protocole ou à un acte de soins qui est isolé. Donc maintenant, si tu... J'espère que déjà, ça t'a éclairci sur qu'est-ce que l'APP. Donc, ça varie un peu selon les IFSI si c'est sur une situation vue ou sur une situation réalisée, donc vécue ou non. Maintenant, si tu veux avoir plus de détails sur une méthode de réalisation, sur comment est-ce que tu dois réaliser l'analyse, comment aussi est-ce que tu dois l'écrire, la rédiger, quelle est la méthode, quel est le plan à suivre. Je te donne aussi trois exemples. Tout ceci se retrouve dans le lien qui est sous cette vidéo, dans la formation réussite stage infirmier que j'ai créée tout bonnement pour toi et pour t'aider sur les travaux à réaliser durant les stages et aussi t'aiguiller sur d'autres sujets qui tournent autour des stages pour les réussir, pour valider toutes les compétences et ainsi valider ton diplôme. Donc, c'était Geoffrey et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !